Chaque année, les fraudes fiscales et sociales coûteraient plus de 60 milliards d'euros à l'Etat. Avec cette somme, on pourrait réduire de moitié le déficit annuel de la France. Parmi les institutions les plus touchées, les caisses d'allocations familiales. Dans le Val-de-Marne, en région parisienne, la direction de cette CAF fait tout pour dissuader les fraudeurs dès l'entrée. Monsieur et Madame H n'ont pas déclaré leur revenu, 5 770 euros de pénalités. Monsieur G et Madame B ont dissimulé leur concubinage, 1000 euros de pénalités. Malgré cet avertissement, rien que dans le département, plus de 3 millions d'euros sont détournés chaque année. Dans leur lutte contre la fraude, les 50 contrôleurs de la CAF ont reçu l'aide d'un logiciel révolutionnaire. Ils scannent pour eux des centaines de milliers de dossiers et fait ressortir tout ce qui présente des incohérences. Ce matin, le logiciel a averti Pascal d'une anomalie dans un dossier. Donc là, on se dirige chez une personne qui bénéficie du RSA. Il se déclare sans activité depuis des années. Depuis 5 ans, le père de famille se déclare sans emploi et séparé de sa femme. Une situation qui lui donne droit à plus de 400 euros de RSA, le revenu de solidarité active. En recoupant les données des différents organismes de la Sécu, le logiciel a repéré que l'homme vient d'avoir un 3e enfant avec son épouse. Contrairement à ce qu'il déclare à la CAF, il vivrait donc toujours avec elle. Une escroquerie qui lui aurait permis de détourner 15 000 euros d'aide sociale. Bonjour madame, je suis le contrôleur de la CAF. C'est bon ? Ok, je vous remercie madame. Il est absent. Madame, vous êtes madame ***. Mais surprise. Madame, vous êtes ***. D'accord, très bien. Pascal tombe nez à nez avec l'épouse de l'homme et leurs 3 enfants. La femme reconnaît immédiatement vivre ici, mais raconte qu'il ne se passe plus rien entre elle et son mari. Vous vivez toujours avec le papa des enfants. Non, non, je ne suis pas avec monsieur, non. Pour moi, ce n'est pas une vie de course. Mais madame, vous avez quand même 3 enfants avec lui. Oui. Donc le dernier, le petit dernier, il est né en 2011. Oui, j'ai voulu essayer de recoller les morceaux avec monsieur, je ne le cache pas. Donc, de toute façon, il y a eu reprise de vie commune. Il y a eu forcément... Pourquoi ? L'arrivée du 3e, madame, il n'est pas... Enfin, voilà. J'ai voulu tout essayer. Ça n'a pas marché, monsieur. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même nu, si vous voulez. On dort ensemble tous les jours. Non, mais ça, peu importe. Moi, ça, c'est votre vie privée, ça ne m'arrivait pas. Non, mais on n'est pas ensemble. La maman confirme que son fils ne dort que très rarement à la maison. Donc le bébé, il dort ici. Là, c'est l'autre bébé qui a 2 ans et demi. Oui. Et là, c'est le grand, l'aîné. Voilà. D'accord. Et là, c'est la maman. La maman, elle dort ici. D'accord. Pascal ne croit pas une seconde à cette histoire. Pour lui, le couple ne s'est jamais séparé. Moi, je suis là aussi provisoirement. Provisoirement, vous habitez ici depuis 2007. Je vais être clair avec vous. Pour moi, vous nous avez caché le fait que monsieur habitait avec vous à la même adresse. Vous ne vouliez pas qu'on découvre qu'effectivement, vous habitiez avec lui ici. Je ne savais pas. Au jour de ma temps, je ne savais pas. C'était illégal ce que je faisais. Je ne savais pas. Vous nous avez quand même écrit, là, je voyais votre lettre. Vous nous dites ne pas connaître l'adresse de monsieur. Alors que forcément, vous saviez très bien qu'il venait ici, puisque vous-même, vous habitiez ici. Mais pour moi, il n'habitait pas ici à 100%. Bon. On vous verse des prestations. Donc, là, on vous verse l'allocation de base pour votre petit dernier. Vous avez les allocations familiales. Après, il nous reste l'allocation de soutien familial. Et moi, je constate que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul avec vos trois enfants, puisque monsieur est là. Mon souci, il est là. Voilà. Tous les mois, la cave verse près de 1 500 euros d'aide à cette famille. En cachant délibérément leur vie commune, le couple percevait ainsi 350 euros d'allocations en trop. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ah, énormément. C'est du cas, là. Merci. Ne serait-ce que le lait, de la petite. Moi, je comprends bien que la situation financière, là, de madame n'est pas évidente. Il y a des réelles difficultés. Je peux le comprendre. Mais ce n'est quand même pas... Ce n'est pas une raison, si vous voulez, pour cacher votre situation familiale. Bonjour. Comme par hasard, l'ex-mari, qui n'est soi-disant jamais là, fait son apparition. Il nous demande de quitter les lieux. Vous me sortiez ? Moi, je ne veux pas être fulé. Il faut que j'appelle mon avocat pour vous passer. C'est à son tour de nier l'évidence. Je vis comme marginale, on va dire. J'ai un pote qui a une salle de sport. Je dois sur le tatami. J'ai aucune affaire, moi aussi. Votre mère m'a dit que vous avez fait un... Ils étaient là. Oui, j'ai quelques pantalons que j'ai laissés. Ah oui, monsieur. Vous savez, même au niveau des services fiscaux, c'est cette adresse-là. Au niveau de la classe primaire d'assurance maladie, c'est cette adresse-là. Toutes vos adresses sont là. Malgré ces dénégations, Pascal a suffisamment d'éléments pour prouver que le couple a fait de fausses déclarations. Et ce n'est pas tout. Après une demi-heure d'entretien, l'homme laisse échapper une information qui pourrait révéler une escroquerie bien plus importante. Vous êtes au RSA depuis quand ? Ah, depuis 10 ans. 6 ans. Parce que là, actuellement, vous, vous n'avez pas d'activité. Moi, je fais un peu de trucs au black, comme tout le monde. Oui, mais alors, des trucs au black, il ne faut pas me dire ça à moi. Moi, je suis contrôleur CAF. Si, effectivement, c'est des trucs au black, il faut le déclarer à la CAF. Bonne journée. S'il travaille comme il le prétend, cela signifie qu'il perçoit indûment le RSA depuis 10 ans. Monsieur n'avait pas tous les documents réclamés, notamment ses relevés bancaires. Donc je vais me rapprocher de la banque pour obtenir les relevés bancaires, pour vérifier si, effectivement, il n'y aurait pas d'autres revenus que le RSA depuis des années. En attendant, le couple va devoir payer une amende de 2500 euros et rembourser les 15 000 euros détournés en 5 ans.